... Solidaires, M. le Ministre des Finances, M. le Ministre du Travail, ainsi que vos collaborateurs, je vous salue. Chers collègues, veuillez bien recevoir mes salutations distinguées. Mme le Ministre, vous me permettrez de prendre rendez-vous avec vous, je viendrai vous voir pour qu'on puisse parler d'économie sociale, solidaire et circulaire, pour que le Sénégal puisse être la capitale du monde lors du deuxième trimestre 2023 et qu'ensemble, qu'on puisse faire rayonner le Sénégal, l'État du Sénégal. Et je rappelle que la mairie de Dakar est un démembrement de l'État du Sénégal, pour éviter, bien sûr, le syndrome du Forum mondial de l'eau. Mais, chers collègues, vous me permettrez de mettre l'accent sur ce qu'on a envie de créer ici, au sein de cet émissage, comme étant une actualité. Mme le Ministre, après vous avoir salué respectueusement, vous me permettrez de surtout saluer votre élégance, votre courtoisie, en espérant que les couleurs nationales que vous portez sur vous brilleront demain et brilleront encore jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Chers collègues, je crois que nous devons faire preuve de tenue et de retenue, tous autant que nous sommes. Nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Je l'ai dit au président du groupe parlementaire, « Je ne suis pas à mon premier mandat de député. » Nous avons des députés du côté d'Égypte. Il n'y a aucun soumis à bouger. L'hôt섯, je n'ai eu des femmes qui ne sont pas à wennes dans la maison. Il n'y a aucun aucunaire dit. Si nous n'allons pas à l'hôtel, et nous n'allons pas à notre cour, en mettons grande journaliste et direct des langues dominantes, là, il n'y a pas à faire qu'il reste une place d'indépendance. Mes collègues ? Oui. Mes chers collègues ? Oui. Bien ce que je veux dire, je vous souhaite participer à richter. Mes collègues... Il ne faut pas dire que vous n'avez pas été informés ni avertis. On ne l'acceptera pas. Nous sommes tous les règlements intérieurs. Si nous sommes ici, il y a deux députés qui se sont en train de se battre. Procureux de la République ne peuvent pas. Il y a tous qui sont à travers le monde, des assemblées nationales, des députés qui se battent. Il y a même des effusions de sang, il n'y a aucune arrestation. Nous sommes protégés en cession par une immunité parlementaire et par le règlement intérieur. Maintenant, c'est très simple. Comment vous dites la violence ? Vous n'avez pas eu de la violence, vous n'avez pas eu de la violence. Vous n'avez pas eu de la violence, vous n'avez pas eu de la violence. Vous n'avez pas eu de la violence, vous n'avez pas eu de la violence. Non, vous n'avez pas eu de la violence. Vous n'avez pas eu de la violence. Vous n'avez pas eu de la violence, vous n'avez pas eu de la violence. Vous n'avez pas eu de la violence, vous n'avez pas eu de la violence. Nous sommes tous les uns. Nous sommes dans l'hôpital principal. Mon nécessaire est du Général. Perce que notre honourable collègue, j'ai demandé ces nouvelles pour ne pas la déranger. sur les vidéos tout le monde a vu ce qui s'est passé tout le monde on a certes vu un député descendre ici aller mettre une claque à une à un autre collègue député ce n'est pas une première mais tout le monde sait c'est quoi une arme député bouffi dougou ce qu'on considère comme étant une arme député on considère effectivement que le procureur de la république pour s'autosaisir vous êtes vous êtes vous êtes de la presse ouvrez vos yeux et exploitez l'information de façon objective et de façon constructive s'il vous plaît je vous en prie s'il vous plaît un peu de tenue et de retenue on n'est pas là pour aboyer on est là pour échanger on n'est pas là pour se disputer on est là pour discuter mes chers collègues je vous invite à vous de la presse je vous invite à vous de la presse je le dis je le répète je vous invite je vous invite à revoir les vidéos s'il vous plaît vous arrêtez le chronomètre s'il vous plaît président de séance merci mes chers collègues mes chers collègues je rappelle que la parole est libre le débat est libre chacun si vous avez envie d'un autre scandale aussi vous pouvez l'avoir c'est à vous de voir mes chers collègues je vous rappelle que le débat est libre je ne vous ai pas une fois de plus sonné et la courtoisie de la fermée je peux continuer s'il vous plaît non non je termine mes chers collègues mes chers collègues le débat est libre je vous rappelle l'article 68 l'article 55 d'abord l'assemblée est un lieu par excellence de débat démocratique celui ci doit être serein courtois impersonnel toute attaque personnelle toute manifestation ou interruption troublant l'ordre et toutes interpellations de collègues à collègues sont interdites deuxièmement article 68 aucun membre de l'assemblée ne peut intervenir qu'après avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenu même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à interrompre je vous demande de respecter le règlement intérieur honnable député vous pouvez continuer je vous remercie depuis quelques jours on observe ici je dis bien une certaine et j'insiste sur une certaine presse qui veut nous faire croire qu'une député a été comme ça de façon délibérée violentée est-ce que c'est la première fois que des députés je prends ici le président du groupe parlementaire wallou à témoin l'un des plus expérimentés dans cette dans cette assemblée est-ce que c'est la première fois qu'il ya des actes de violence ici ce n'est pas la première fois est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires aucune poursuite judiciaire parce que le règlement intérieur est clair on ne peut poursuivre aucun député pendant une session ils cherchent à domestiquer cette assemblée particulièrement cette opposition on ne l'acceptera pas ils cherchent à aplatir cette opposition on ne l'acceptera pas nous avons été soi-disant éliminés à la avec notre liste nationale nous avons soi-disant été encore une fois de plus été des on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut arrêter ça s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'arrêter ça s'il vous plaît vous m'arrêtez d'abord ce bordel d'abord après on continue mes chers collègues mes chers collègues vous n'avez pas la parole vous allez respecter les gens parce que nous sommes là pour se respecter nous ne sommes pas là et nous n'accepterons pas d'être apprivoisés nous n'accepterons pas d'être domestiqué et nous refusons de nous aplatir l'injustice qui a dans cette assemblée nationale nous n'accepterons pas et que personne ne vienne s'ériger en donnant de leçons de morale pour nous dire comment nous devons nous comporter nous exprimons toute notre compassion à notre collègue qui a été violenté je le répète je le répète une fois de plus regardez la vidéo objectivement et commentaire le procureur de la république n'a absolument pas à se mêler de cette histoire il n'a qu'à aller s'occuper de l'histoire de françois mancabou de l'histoire de fulbert sambo de l'histoire de tous les assassinats qui ont été commis dans ce pays c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui je le répète une arme une chaise est une arme une gifle n'est pas une arme que le procureur de la république fasse preuve de tenue et de retenue mais à ce titre aussi nous n'y masserons qu'il n'y a pas parce que je n'y ai ni duro je n'y ai dommé n'y a ni un dac dalle de ce qu'il y a pas dit je n'y ai pas dit je n'y ai mouillé le gorgon le bonnet terrible et la fête m'a dit djoglou tamir à ce qu'on au sénégal vous barque bar monsieur le président je vous remercie je vous remercie honorable député je vous remercie Sous-titrage ST' 501